Le correspondant étranger et journaliste d'investigation Geoffrey Cain vient de publier un nouveau livre sur l'état policier qui est devenu le Xinjiang. Cain a réalisé des centaines d'heures d'entretien personnel avec des Ouïghours qui ont fui le Xinjiang. Il s'est également rendu plusieurs fois au Xinjiang. Il explique comment était sa dernière visite en 2017. C'était vraiment une expérience terrifiante parce que j'ai réalisé que vous savez que moi, et aussi vous savez les gens avec qui j'interagissais en quelque sorte, nous étions tous surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par un système d'intelligence artificielle assez nouveau qui avait été mis en place par le gouvernement chinois. Il s'appelait l'IGOP. L'IGOP, ou plateforme d'opérations intégrées, est un type de système de surveillance utilisé par le régime chinois. Il recueille des informations telles que les messages textes, les données des caméras, la quantité d'électricité que vous utilisez et même la porte que vous avez utilisée pour sortir de chez vous. Lorsque vous allez sur le marché, il y aura des caméras du gouvernement qui surveilleront tout le monde et ce qu'ils achètent. Donc si vous achetez quelque chose comme, par exemple, des couches pour bébés, le système d'intelligence artificielle pourrait augmenter votre classement de confiance. Il dit que vous êtes plus digne de confiance, car cela signifie que vous êtes un bon parent. Mais, vous savez, si vous allez dans un rayon, comme le rayon des alcools, et que vous achetez du whisky ou autre, votre classement de confiance sociale pourrait baisser. Vous pourriez être considéré comme indigne de confiance. Keynes décrit ce qui pourrait arriver à quelqu'un qui est jugé indigne de confiance. Supposons que vous partez, disons, à la station-service, il y aura des gens qui scanneront leur carte d'identité pour avoir de l'essence, ils scanneront leur carte d'identité gouvernementale, il y aura des gardes autour d'eux, qui les surveilleront pendant qu'ils scannent leur carte d'identité. Et si la carte d'identité d'une personne indique indigne de confiance, c'est votre classement en fonction de tout ce que vous avez fait, alors on pourrait vous refuser de l'essence. Vous n'êtes plus autorisé à aller à la station-service et à faire le plein. Et les gardes, ou en fait la police, pourraient venir et vous arrêter et vous envoyer dans un camp d'internement. Si votre classement tombe si bas, cela signifie pour eux que vous pourriez commettre un crime à l'avenir. Cette étiquette peut avoir des effets immédiats et radicaux. Vous pourriez vous réveiller avec quelqu'un qui est comme un représentant du gouvernement qui a été envoyé dans votre lit pour remplacer votre mari ou votre partenaire qui a été emmené dans un camp d'internement. Et vous savez, il y aura souvent une caméra dans votre salon, vous pourrez prendre le petit-déjeuner avec vos enfants, et cette personne vous posera des questions et vous enseignera des leçons et s'assurera simplement que votre pensée est conforme, que vous ne commettez pas une sorte de crime de la pensée contre l'État. Selon lui, même si les États-Unis disposent de la même technologie dans leur armée et dans leur police, les données ne peuvent pas facilement être utilisées de manière aussi extrême. C'est parce que les États-Unis n'ont pas un système à partie unique. Kane estime que la cybersécurité doit être une priorité absolue. C'est pourquoi il stocke les informations importantes sur une clé USB sécurisée au lieu de les mettre sur le cloud. Jason Perry, NTD News.